Le Tout-Puissama Zembe de Lubumbashi a désormais un nouveau patron de l'encadrement technique. Il s'agit d'énoncer de la maison Lamino Diayo est revenu pour apporter un plus au sein de l'effectif du Tout-Puissama Zembe. Vous le savez, cette saison, le Tout-Puissama Zembe a été éliminé en Ligue des Champions, mais également en Coupe de la Confédération de la CAF. Un parcours très mitigé pour le Corbeau de Lubumbashi. Pour parler de ce nouveau staff technique de Corbeau de Lubumbashi, on reçoit un analyste sportif sur le plateau de Kivu Morning Post TV. Je crois que Lamino Diayo est rentré sur le banc de Tout-Puissama Zembe pour y apporter son porte-bonheur. Parce que moi je le considère comme un entraîneur porte-bonheur. Allez, je l'ai annoncé, on revient sur le retour de Lamino Diayo sur le banc de Tout-Puissama Zembe de Lubumbashi. Et on reçoit d'ailleurs un analyste sportif, un ancien arbitre de la province du Nord Kivu, Babou Filo. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste. Alors on parle bien sûr de Lamino Diayo qui est de retour sur le banc de Tout-Puissama Zembe pour essayer de rélever ce défi. Mazembe éliminé en Ligue des Champions ou encore en Coupe de la Confédération. Est-ce que le retour de Lamino Diayo c'est déjà une solution pour le Tout-Puissama Zembe ? Merci monsieur le journaliste de l'occasion que vous venez de m'accorder. Moi je ne crois pas que cela soit vraiment une solution si et seulement si tous les éléments ne sont pas réunis. Et c'est dans quel sens ? Parce que peut-être que Panfine Miayo avait quelques petits pépins avec certains de ses membres de son vestiaire qui posaient problème. Mais Miayo n'est pas vraiment du tout un mauvais entraîneur. Seulement qu'il y avait quelques petits problèmes qui faisaient à ce que Miayo ne puisse pas atteindre ses objectifs. Mais je crois que Lamino Diayo est rentré sur le banc de Tout-Puissama Zembe pour y apporter son porte-bonheur. Parce que moi je le considère comme un entraîneur porte-bonheur. D'autant plus que c'est Lamino Diayo qui a pour la toute première fois fait arriver Mazembe à une finale de la Coupe du Monde au niveau d'Abu Dhabi. Ce qui est pour moi son retour dans Tout-Puissama Zembe, cela va apporter bonheur et les fanatiques seront très contents de le voir sur le banc. Alors Panfine Miayo a été retenu dans les staffs techniques comme deuxième assistant. C'est aussi un plus pour les Tout-Puissama Zembe ? Non c'est aussi un plus parce qu'il va aussi bénéficier de l'expérience de Lamino Diayo. D'autant plus que Lamino Diayo, de part sa longue carrière dans le training de cette équipe-là, il est expérimenté par rapport à Panfine Miayo. Parce qu'à un moment donné, il y a même certains joueurs qui pouvaient douter de la capacité de Panfine Miayo de conduire Mazembe à une quelconque victoire. C'est pourquoi il avait des petits problèmes, parce qu'il y a certains de ses anciens joueurs coéquipiers qui faisaient partie déjà de son effectif. Dieu et Dan, ils sont déjà partis, mais avec l'arrivée de Lamino Diayo, Panfine Miayo va bénéficier de beaucoup de choses. Alors par rapport à l'effectif, est-ce que Mazembe a des joueurs qui sont aguerris pour redonner les sourires au Badia Nguéna ? Le Badia Nguéna a un grand effectif, consistant d'ailleurs. Le problème, c'est qu'à un niveau donné, il y avait le problème d'abord de l'organisation de la compétition au niveau de la République démocratique du Congo. Et de lui-même, Moïse l'a dit, qui ne sont pas faibles, telles que certaines personnes peuvent penser que Mazembe est mort, Mazembe est mourant, Mazembe sera enterré. Mazembe est encore vivant, Mazembe est fort, mais le problème qui était là, c'était une manière seulement d'organiser les championnats au niveau de la ligne à foot et les histoires d'aller marcher d'elle-même. Alors, qu'est-ce que vous proposerez comme idée à Lamino Diayo, au projet, à long, à court ou à moyen terme avec Mazembe ? Moi, je crois que pour le moment, il n'y a qu'un seul remède pour le football congolais. Parce que Mazembe, faisant partie du système congolais du football, il ne peut pas déroger à la règle. C'est que Mazembe doit continuer toujours avec son école de foot et le KFA, le Katoumbi Football Academy, pour essayer de relever le niveau. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont vieillissants. Moi, je ne voudrais pas assez que l'on puisse parler des juventistes, des tirés au niveau de la République démocratique du Congo. C'est une équipe qui constitue presque des vieilles joueurs. Mais avec le système qu'a mis en place M. Moïse Katoumbi-Tchapwe, à qui j'ai fait un petit coucou de passage, il a très bien fait, d'autant plus que la relève sera assurée avec le Katoumbi Football Academy, avec l'apport de certains joueurs expatriés, tout va bien marcher. Alors, Mazembe, à un certain moment, était une équipe qui regroupait les meilleurs joueurs sur le continent. Les Singoulouma qui ont débarqué à l'Ugumbashi, les Souzoustopila. Mais actuellement, Mazembe commence à faire confiance, certainement, aux joueurs de l'Académie. Mais ça ne marche toujours pas. Non, le problème, ce n'est pas un manque d'effectifs. Le problème, c'est un manque de compétition. Ils n'ont pas un temps déjà consistant. Parce que même à un niveau donné, vous verrez que même si on a mené tous les meilleurs joueurs du monde et qu'ils n'ont pas un temps vraiment pour créer une certaine cohésion sur l'équipe, il y aura toujours de problèmes. Même si on a mené tous les meilleurs joueurs de Katoumbi Football Academy, dans Mazembe, qu'on y amène des expatriés, ça ne va toujours pas marcher s'il n'y a pas une compétition vraiment à son vrai sens. Mais tel qu'on est en train de voir les choses marcher au niveau de Katoumbi Football Academy, l'organisation qui s'est faite au niveau de Mazembe, je crois que les histoires vont très bien marcher. Mais je pense que ça sera peut-être pour l'année prochaine. Parce que même si on a organisé une compétition cette année, ça ne va toujours pas marcher. Il y a un temps qui est passé sans pour autant rien faire. Mais nous espérons, nous osons croire qu'avec l'arrivée du nouveau ministre des Sports, tout va très bien marcher. Alors, vous avez confiance au nouveau ministre des Sports ? Pas tellement. Pas tellement. Parce que lui était là pour critiquer les autres, il était en train de crier que non, voilà, les histoires ne marchaient pas très bien. Mais aujourd'hui, il est, il prend les règnes du pouvoir. Les Anglais disent oui, ils tiennent, si. Et pourquoi vous n'avez pas confiance à ce nouveau ministre des Sports ? Non. Est-ce que lui, c'est un administratif ou bien c'est un technicien des micros ? Il y a une certaine différence entre l'administration et la technique. Il a fait, je dirais, un bon bout de temps. Peut-être qu'avec l'apport de certains de ses conseillers, ça peut très bien marcher. Moi, je crois qu'il serait pour lui une très belle occasion de se faire entourer d'anciens joueurs. Peut-être que ceux-là vont les conduire sur une très bonne voie. Moi, je les prends pour, je les considère comme un enfant qui a toujours eu l'habitude de crier, que voilà, maman m'a donné un mauvais morceau de viande. Aujourd'hui, on lui dit, ok, toi tu vas faire les achats, tu vas faire toutes les courses à la boucherie, à la charquiterie, tu vas choisir toi-même les bons morceaux, mais le soir, tu vas servir aux autres. Et c'est aux autres maintenant de crier s'il lui a donné un mauvais ou un bon morceau. Alors, Babou Filo, merci beaucoup. Avant de finir, vous êtes un des anciens arbitres de la province du Nord-Kivu. Pour finir, parlez-nous un petit peu de votre parcours jusqu'à la retraite. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'arbitrage. Alors, pour essayer de faire une passation civilisée du pouvoir, je me suis dit, il faut que j'arrête et que je me consacre maintenant à la formation de certains jeunes arbitres qui veulent emboîter nos pas. J'ai commencé, c'était vers le règne de Kanyemwanga, qui nous a remis les brevets. Après un certain temps, je suis allé faire des Coupes du Congo, gestionner toute la République. Grâce à Dieu. Et maintenant, je suis instructeur provincial chargé de la préparation physique près de la Ligue de football du Nord-Kivu. Et votre plus grand souvenir dans la carrière comme arbitre ? Mon plus grand souvenir, c'est d'avoir fait un match avec un arbitre international qui, de surcroît, était un procureur de la République près de la Cour d'appel du Bas-Kongo. Parlez-nous des souvenirs. Ça, c'est un grand souvenir parce que j'étais le plus jeune des arbitres de la République. C'était la toute première fois que j'allais faire la Coupe du Congo. Cette Coupe du Congo a opposé à cette occasion-là Mazembe à DSMP. J'étais le plus jeune. C'était la toute première fois que j'ai pu se fouler mes pieds à Kinshasa. En quelle année ? C'était en 2003. Le stade était plein comme un neuf. Pour la première minute, j'ai fait tomber les drappelés par peur. Et je me suis dit, franchement, c'était parti pour moi et pour la radiation. Je me suis ressaisi après une quinzaine de minutes. Et avec l'aide de mon arbitre, il a vu que j'avais la frousse. Il est venu vers moi et il m'a dit, rassure-toi Benjamin, nous allons marcher ensemble. Nous avons terminé le match. Chapeau bas au président de la fédération qui m'a fait 400 dollars me disant que j'étais parmi les meilleurs arbitres de l'intérieur qui faisaient un match pour la toute première fois à Kinshasa et que le match n'a pas connu d'incident. J'étais très heureux, c'est parmi les anecdotes qui ont émaillé ma carrière d'arbitre cash. Et aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise ? Non, là où je suis, je suis très à l'aise. Dans l'encadrement des jeunes. Je suis très, très à l'aise. Et à notre effectif, nous avons déjà un arbitre international. C'est pour moi une fierté. Et de ce que c'est une dame, Rachel Ziyindoula. Donc c'est les fruits de votre travail ? Oui, nous on a travaillé avec mon titulaire parce que nous sommes en train de travailler avec une équipe constituée d'un trio. Moi, je suis le préparateur physique. Le chargé de formation, c'est l'instructeur Moutoudi. Et un international qui fait l'assistant. Nous avons quand même, nous sommes parvenus à avoir un arbitre international, femme. Allez, félicitations. C'est moi qui vous félicite, d'autant plus que vous pensez à notre classe qui est une classe laissée pour compte. Souvent, les médias fouillent les arbitres parce qu'ils disent, bon, on ne fait rien de bon avec les arbitres. Peut-être qu'ils vont nous parler de sifflet, de carton, mais la base du football pour le moment, je crois, eh bien, si l'ambiance est totale, c'est grâce aux arbitres. Nous sommes en train de nous efforcer afin de les former et de les mettre au point pour qu'ils fassent la fierté de la province du Nord-Kivu. Allez, merci beaucoup, Philo. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Allez, ça sera tout pour la production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada